hello hello la famille comment allez-vous j'espère que vous allez bien alors oui comme vous avez pu le voir dans le titre nous ne sommes pas à dakar nous sommes effectivement à zanzibar oui on est en tanzani depuis quelques jours pour ceux qui nous suivent sur instagram oui vous avez pu le voir alors ne faites pas attention à mes cernes ne faites pas attention à ma voix aujourd'hui pourquoi je filme parce que j'ai dit que j'allais faire un épisode youtube ici qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui aujourd'hui on va aller nager avec des dauphins on va aller voir des tortues et on va les faire coucher de soleil sur l'eau pendant trois heures voilà une partie de l'équipe qui est là elles veulent se cacher donc elle va pas que les filles vous entendez rigoler donc c'est pour ça que je filme comme ça comme ça vous les voyez pas le soleil est en train de se lever la plage elle est là je vais aller prendre le petit déj et on est parti inchallah pour de très belles aventures à tout on a fini le petit déj votre go est là je sais que vous l'attendiez elle est là salut on est bronzé vous avez vu comment on est bronzé on est mignon comme ça on est mimi comme jamais on va dans le soleil on va leur montrer comment on est bronzé donc là il est 8 heures on n'a pas de montre en vacances on n'a pas de montre désolé il est 8 heures je crois et on va aller prendre le bus et c'est 20 minutes tu leur as présenté la maison non je n'ai pas présenté la maison parce que oula j'ai bégayé un peu comment j'ai parlé je n'ai pas présenté la maison parce qu'elle n'est pas arrangé non mais la maison de l'extérieur oui ils ont vu la porte de l'extérieur voilà où on dort et la piscine et la plage donc je te l'aurai fait voilà on dort voilà où il ya la piscine et la plage donc voilà donc on est à 20 minutes on va aller voir les dauphins on va prendre le bateau on va bien on montre le glo le glo le glo est ce que vous voyez le bronzage est ce que vous voyez c'est un caramel sucré là c'est plus belle et le sucre là c'est le caramel beurre salé et le chocolat du bénin voilà voilà en tout cas moi je suis le béni le béni qui sort de l'huile voilà oui comment on est mielleux moelleux bref bon là on est parti pour le bus et c'est parti pour l'aventure comme vous pouvez voir tout le groupe est là on est dans le bus on vient enfin de décoller la vie de groupe on est parti avec une demi heure de retard au moins je pense minimum mais c'est ça on est dans la bonne ambiance 45 minutes de retard mais on est dans la bonne ambiance tout le monde est un peu fatigué parce qu'il y en a qu'on fait la fête hier soir nous on a dormi et puis c'est bon là on est parti direction les dauphins bon on est en train d'arriver au spot on va prendre le bateau pour aller voir les dauphins donc comme vous pouvez voir il ya plein 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 de voitures parce que je pense que c'est le spot pour voir les dauphins je sais pas si vous voyez au fond il ya plein de bateaux il ya plein de voitures il ya plein de monde donc on est arrivé j'ai sorti le chapeau parce qu'il fait chaud très très chaud même s'il est très tôt le soleil il cogne déjà fort donc on est arrivé on est arrivé sur le spot bon c'est un peu dommage parce que c'est un on voit que c'est un spot très touristique il ya vla le monde vla les gens qui veulent te vendre des trucs et il ya vla les bateaux moi je pensais qu'on allait être sur un spot voilà juste nous quoi il ya vla le monde bon la mer est belle et tout mais ouais je pensais qu'on allait être genre deux trois bateaux quoi bon on va voir comment ça va se passer et d'après ce que le guide nous expliquer c'est que les dauphins ils sortent surtout le matin parce qu'ils aiment quand l'eau elle est fraîche parce qu'en fait ici c'est un truc de ouf la première fois de ma vie que je vis ça en fait l'eau elle est tellement chaude la journée que tu as même envie qu'il baisse la température tellement elle est chaude donc voilà c'est c'est bizarre et mais c'est cool au moins t'as pas hésité à rentrer pour les gens qui auraient des questions sur l'organisation ce séjour et ce voyage je vous présente un des organisateurs même cas donc tout qui 4 c'est organisé je vous mettrai de façon dans la description tous les contacts donc allez les suivre sur instagram comme ça vous aurez d'infos pour le prochain voyage en tanzani à zanzibar et je vous conseille c'est un truc de ouf t'inquiète toi tu crois de quoi il y aura écrit tout qui qu'a tu raconté oui tout de moi et parlez lui les gens de youtube parlez lui mettez en commentaire que main cas est ce que tu sais qui est olivier mettez en commentaire s'il vous plaît merci donc le monsieur que vous voyez là c'est notre guide qui va nous accompagner donc on va prendre trois bateaux c'est des bateaux de 6 on va prendre trois bateaux et on est parti pour aller voir les dauphins allez votre go comme elle marche genre elle est l'alerte à malibou sur la plage détente pas mais l'anderson ouais ma carrette c'est ça oui c'est important elle aime trop ça voilà le bateau qu'on va prendre en fait c'est des bateaux de 6 7 personnes et donc on va monter à 6 dessus car elle est prête on va répartir les poids parce qu'il y a des poids lourds dans l'équipe en tout cas on est parti 6 on monte dans le bateau carrel ça va bon je peux enlever mon je peux enlever mon chapeau moi on est à l'ombre j'ai mon j'ai mon gars nono qui est là nono mon gars nono qui est là il a dit va plonger avec les dauphins moi je vous cache pas que j'ai un peu peur parce que ça reste des animaux sauvages donc on va voir ce que je vais faire lui il a dit l'assume nono je vais te filmer faut pas crier parce que nono colette elle est pas là sinon colette elle allait balancer des infos sur toi on a des dossiers en fait on est trop lourd en fait on est trop lourd trop lourde c'est pour ça qu'ils sont 14 pour nous pousser on est parti direction les dauphins vous pouvez voir le bateau est un peu trop chargé on est lourd on est dans la lourdeur donc le bateau met du temps il met du temps avancé mais on va y arriver challah on y arrive dans deux heures alors là je vais tenter une technique ancestrale je vais essayer d'appeler les dauphins on va voir si ça marque voilà s'il y a un dauphin qui sort là vous allez me respecter imagine il sort là il dit gros wesh ça va ou quoi la cité la cité la cité la cité on va essayer de voir les dauphins mission impossible on va faire de la plongée je sais pas si vous voyez l'île qui est là bas apparemment ça appartient à bill gates donc bill si tu vois cette vidéo youtube vas-y invite nous la prochaine fois gros on fait une fête t'inquiète j'ai des petites avec moi je te les amène elles sont 23 c'est pas les petites et les poids lourds donc là ça c'est bill de bill gates ça c'est bill qui avait ici bill il est là franchement bill fait croquer et votre gars derrière a dit olivier je veux une île au serpent ça va pas vendu réparer bill je répète je sais que tu es célibataire en ce moment je sais que tu cherches une petite je sais pas si tu connais les sénégalais est gros nous aussi on a besoin de venir s'il est sur l'île donc si tu regardes cette vidéo bill parce que je sais que tu regardes mes vidéos youtube envoie un jm à yam olivier v et je te plaques je t'envoie des photos je t'envoie des nudes tout ce que tu veux je t'envoie mais bien on fait une soirée sur l'île des petites que je peux lui présenter n'a pas les nudes de moi bill tu es un coquin voilà il est un coquin mais si c'est ton bail je peux te présenter des gars bill il n'y a pas de souci donc on fait la soirée sur l'île ensemble j'amène nono car elle toute l'équipe et en plus j'avais dit pour les maillots bill est ce que tu as déjà goûté pour les maillots bill car elle ça va sourire un peu on dirait t'es pas heureuse d'être là parce que c'est là le visage fermé oui c'est parce que je suis jalouse de bill comme vous pouvez voir on est dans les conversations sur bill regardez l'eau ça là c'est l'eau il y a incroyable incroyable le reste de l'équipe qui est là bon les amis comme vous pouvez voir j'ai mes palmes on va aller plonger c'est parti pour aller se baigner j'ai le masque le tuba je suis prêt j'ai plus le micro donc peut-être la qualité du soin n'est pas pareil là mais je suis parti qu'est la famille bon je pensais sincèrement que ce que j'avais enregistré tout à l'heure c'était bien passé mais malheureusement en fait j'ai filmé à l'envers au lieu de me filmer moi comme ça pendant que je vous parle j'ai filmé genre la route donc là je suis obligé de reprendre le passage que j'ai que j'ai fait tout à l'heure parce que non c'était trop intéressant donc ce que je disais tout à l'heure c'était que maintenant c'est moi qui avait pris le contrôle du vlog parce qu'olivier pendant quelques minutes quelques secondes quelques minutes il a été occupé à se faire soigner parce que votre ami il s'est pris pour nicolas hulot il s'est pris pour yann torp il a commencé à dire ouais moi je vais suivre un poisson effectivement il a dit le poisson était grave beau donc il veut suivre le poisson il le suit les suites il le suit pardon maintenant le poisson bon il a fui et lui ici en gros il a voulu revenir à la surface maintenant on revenait à la surface malheureusement il s'est cogné ce qui fait que là pour le reste du vlog peut-être pas pour le reste du vlog en tout cas pour une partie là les prochaines minutes que vous allez voir il avait un pansement ici voilà maintenant la raison du pourquoi il avait ce pansement en fait faut laisser les hommes sur la terre tu vas dans l'eau tu nages un peu mais tu peux pas suivre les poissons c'est pas normal l'avantage d'être remonté oui je suis très sexy avec ma blessure magnifique mais c'est la version 2022 de Nelly c'est comme ça tu rigoles de moi j'ai entendu le rire de Magali comme elle s'est moquée de moi bon l'avantage d'être remonté sur le bateau c'est que on a des fruits frais et moi je vais prendre de l'ananas l'ananas il est tellement bon est-ce que vous voyez comment l'ananas il est jeté il est bon voilà je dois avoir un look incroyable avec mon pansement est en train de parler mais bon c'est les aléas du direct vous voyez je garde le pansement jusqu'à ce qu'on sorte du bateau et je l'enlève après bon j'ai mis le chapeau pour cacher un peu la blessure parce que je vais pas vous faire supporter ma vilaine blessure pendant tout l'épisode en fait je me suis blessé elle a eu 30 secondes de ça va tu vas bien dès qu'elle a vu que j'allais bien elle a voulu me faire elle a voulu me filmer pour me faire et sauf que dieu est bon dieu a fait qu'elle a filmé dans le mauvais sens olivier quand ils m'ont dit que tu t'es blessé tu m'as pas vu en fait non je t'ai pas vu voilà vas-y qu'est ce que tu as fait tu as pleuré mais j'ai pas pleuré mais j'étais en panique oh mon bébé bon bref on va essayer de trouver des pansements et aller voir les tortues mais franchement le truc des dauphins c'était bien mais c'était relou parce que derrière il y avait trop de bateaux et donc c'était dangereux donc ce qui fait qu'on n'a pas pu plonger nous avec les dauphins parce que c'était trop dangereux et j'ai un peu le seum parce que j'étais venu pour ça je voulais plonger avec et on n'a pas pu plonger donc voilà dommage midi 13 on est sur la route oui je sais c'est dégueulasse désolé vous allez devoir vivre avec ça pendant tout l'épisode une horreur là on est en train d'aller l'aquarium où il y a les tortues on va faire des photos on va faire des vidéos on va se baigner on va manger et après plage et après bateau trois heures de bateau coucher de soleil voilà c'est parti pour les tortues comme vous voyez le reste de l'équipe est là les mecs sont fatigués il fait chaud mais bon on a vu les dauphins on a pu les voir c'était une expérience particulière parce que beaucoup trop de monde beaucoup trop de bateaux et finalement on s'est pas baigné avec des dauphins parce que les bateaux c'était hyper dangereux en fait les gars ils cons franchement c'était pas sécure je pense qu'on aurait dû venir plus tôt on aurait dû venir à 7h on sera pour la prochaine fois qu'on verra c'est bon on est arrivé au la zone d'iso aquarium je sais pas on va voir des tortues qui sont dans des piscines naturelles donc bon je vais faire l'épisode avec mon chapeau parce que si je vous reste avec ma blessure franchement vous allez vous concentrer que sur la blessure et pas sur ce qui se passe et voilà donc bon vous risquez de me voir avec l'épisode avec mon chapeau sur la tête donc on est en train d'arriver et je sais pas du tout il je crois qu'il y a des papillons et les tortues il ya d'autres animaux on va découvrir ça en même temps en train de se diriger dans la piscine naturelle où il y a les tortues c'est notre guide et vous voyez là il ya les bébés tortues je vais vous montrer où est ce qu'elle est vraie vraie tortue et je pense que chacun va descendre pour faire des photos voilà la piscine où il ya les tortues vous pouvez en voir quelques-unes qui sont en train de nager là et enfin la photo voilà car elle tu vas faire la photo avec l'étention pas dans l'eau en fait pourquoi non mais non pas que j'ai peur tu as peur ou quoi mais non c'est pas ça car elle c'est juste le sable ok non c'est ton nouvel ami il faut la remettre dans l'eau les amis nono le dompteur le dompteur sombre de tortue moi j'en ai pris une à la main et c'est marrant parce qu'en fait sous la main on sent sa respiration je sens sous la main sa respiration et et voilà mais c'est une petite et c'est mou en fait en dessous c'est voilà elle en stress allez on va la libérer on va la laisser tranquille la peau en tout cas le spot il est incroyable et d'après ce que le guide nous expliquer en fait ça c'est de l'eau de mer et en fait l'eau elle est la mer elle est à 500 mètres d'ici et tout est connecté en sous-marin et en fait avec la marée ici ça monte donc c'est des tortues de mer qui sont là en plein milieu des terres et il ya de l'eau de mer en fait au milieu des terres comme ça c'est un truc incroyable quand même quand même le cadre est incroyable donc c'est ça une piscine naturelle de mer plein milieu des terres donc les tortues sont élevés ici et c'est incroyable franchement magnifique bon 13h30 je pense que tout le monde est un peu fatigué que tout le monde a faim on a combien de temps de route on va aller manger je pense qu'après manger on va se poser justement plage un peu relax détente parce qu'on est supposé aller sur un bateau pendant trois heures pour aller voir le coucher de soleil donc je pense que là c'est ça c'est on mange on digère bateau coucher de soleil j'espère qu'on va bien manger au moins je sais pas ce qu'on va manger on verra en tout cas cette visite là ouais je pense qu'il ya que le spot des tortues qui est intéressant le reste c'est vraiment pour pour meubler mais ouais les tortues c'était pas mal à part que Hadji le guide il était trop speed voilà rien qu'il voulait nous virer Hadji il voulait nous mettre dehors vite vite il est 14h12 on vient de découvrir un petit restaurant local ici on va manger en gros en fait on prend le bateau pour aller voir le coucher de soleil vers 16h 17h donc là il est 15h donc on mange avant d'aller prendre le bateau et voilà j'ai trop la dalle j'ai trop faim ça merde et le petit spot a l'air sympa c'est pas un truc trop touristique on arrive on a débarqué à 25 restaurants ils comprennent pas ce qui se passe mais voilà ils ont ce top tout et on va manger on va commander on va se poser un peu et on repart après dans le vodgo elle est en train de regarder le menu je pense qu'on va manger les fruits de mer alors je vous mets un petit poulet mais en fait bon on est à Zanzibar mais comme là il y a une carte indienne c'est pour ça je ne suis pas content d'oreiller mais en fait non je vais prendre du thon grillé il va y avoir comme quatre coca pour deux tellement la soif tu manges quoi les légumes, le riz, les frites et la maman c'est du thon blanc donc thon blanc, frites, riz ok moi j'ai commandé de chez budjan local c'est poisson mais là il est là on a fourgé un aloko aloko c'est pas de l'aloko ah c'est des desserts c'est les desserts ça ? ah on s'est fait carotte on voulait commander des aloko ils ont envoyé des bananes frais avec du chocolat dessus on a tellement envie on a tellement envie d'aloko il m'a trop sorti de la bouffe là on a trop envie d'aloko depuis que de là ils ont compris on a commandé les bananes frais alors que non ils mangent pas d'aloko à Zanzibar c'est bizarre on a fini de manger j'avais trop la dalle j'ai oublié de filmer ce que j'ai mangé mais j'ai mangé un espèce de poisson fourré avec du poivron, des oignons franchement c'était bon avec des péturiques bon comme vous avez vu on avait commandé des bananes plantains mais c'était pas du tout des bananes plantains on s'est fait avoir mais en fait ce qu'il nous expliquait c'est que sur l'île il y a une partie de l'île où ils mangent des aloko sinon les trois quarts de l'île ils connaissent pas l'aloko, ils font pas ça donc il y a peut-être un business à faire putain le ciel il est bleu car elle il n'y a aucun nuage ça va t'as bien mangé ? je suis en train d'enlever les morceaux qui restent ok donc là c'est quoi le programme on va où ? aucune idée là on va à la plage on va se poser à la plage jusqu'à 16h c'est ça on va se poser à la plage jusqu'à 16h et après on va prendre le bateau pour admirer le coucher de soleil mais en fait je vous explique la chaleur qu'il fait là c'est incroyable regardez votre gars avec son éventail franchement je vous cache pas que j'ai trop mangé là on va aller sur le bateau je crois que je vais dormir sur le bateau moi le coucher de soleil je vais pas le voir non franchement j'ai bien mangé c'était trop bon et voilà je suis claqué il est 16h20 je crois qu'on doit prendre le bateau à 17h donc là je pense qu'on a 40 minutes sur la plage voilà si je peux taper une sieste je vais taper la meilleure sieste de ma vie regardez où est-ce qu'on va on va rejoindre la plage qui est tout au fond là-bas c'est ça donc on est parti ça va la chaleur ? non alors attendez on est arrivé sur la plage je vais voir mes claquettes marcher dans le sable ouais je crie comme un daron parce que j'ai trop mangé c'est le bateau qu'on va prendre qui est là et on va rester jusqu'au coucher de soleil sur le bateau on est en mode one piece regardez moi ça ce voyage a été une expérience incroyable j'ai vu des paysages j'ai vu des décors que je pensais jamais voir dans ma vie je pensais jamais venir ici dans ma vie parce qu'à chaque fois on entend Zanzibar on se dit c'est des trucs trop loin trop cher et tout et franchement expérience incroyable bon ramonter sur le bateau let's go c'est parti regardez les ça y est elles ont commencé à faire n'importe quoi bon Karel on est parti ? vous voyez les meufs qui sont là ? elles sont en train de faire les malines voilà j'espère qu'il n'y en a aucune d'elles qui va avoir le mal de mer parce que sinon je vais bien la filmer après la dernière fois qu'on a pris un bateau la moitié des gens ils étaient malades c'est parti franchement Karel tu passes bien dans le décor elle est magnifique voilà elle est ouf franchement vous avez vu le décor ? allez je me déshabille allez vas-y fais des vues vous avez vu comment elle parle mal de vous ? franchement dis-lui que vous n'êtes pas trop jeune mettez en commentaire que vous n'êtes pas trop jeune bon j'espère que je pourrai me baigner parce que j'ai bien envie d'aller dans l'eau je pense qu'on va se mettre là comme les bateaux et on va se baigner c'est là le Sunset Cruz ben oui c'est là le Sunset Cruz on n'avance pas un peu ? si je pense qu'on va aller là où il y a les bateaux et le soleil il se couche là-bas votre go elle n'a rien suivi du programme ? on va pas sur le bord on va pas rester au rival non non on va pas sur le bord mais on va aller là quoi bref je vous en dis plus dans quelques minutes à tout de suite genre votre go elle est posée, petit bras sur le genou petit soleil qui reflète sur les lunettes hé genre tu me fais un besoin d'honneur mais non je suis en train justement de te filmer dans un dans un cadre idyllique ouais mec on te voit là tu n'étais pas en mode positif ? si je suis toujours positif hé Youtube ça va cliquer fort votre go elle est là ça va cliquer fort Youtube oui 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 vas-y montre le maillot ou le bain voilà c'est important ça va faire des vues ça ça va faire des vues ça le bateau est en route je suis monté sur le tas du bateau Yo 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 Koday Les gens font la fête là bas le soleil va se coucher là et on attend qu'il se couche et moi je vais aller me baigner je pense et le Chilé en attendant quoi franchement Alhamdulillah ça fait des biens des fois des vacances un peu hein mais bon on va profiter au calme à toute On est sur le bateau Il y a une équipe qui est arrivée pour nous mettre l'ambiance en plus sur le bateau Avant le coucher du soleil Elle a plongé, j'ai plongé On va replonger Vas-y on va replonger Je pense qu'une fois qu'on est installé au large on va aller replonger Ne faites pas attention à ma tête Vraiment je suis désolé de vous mettre ma blessure sur la vidéo Mais je vois le choix, les aléas du direct Voilà votre goal, les gars ils ont sorti les jambes Ça y est elle est partie Le Bénin, vas-y fais les danser avec les épaules Je pense qu'ils vont lever la toile du bateau Ils vont tendre la voile On est à 10 700 km de Dakar Sur un bateau sur l'océan indien Avec une voile Les gars qui font de la musique Avec un orchestre symphonique Ce qu'on peut dire c'est que j'ai le droit C'est la seule chose qu'on peut dire J'espère inshallah revenir à l'autre ma vie Avec ma fille bien sûr Et ma femme Ça y est les yeux de Dam Dam ils se sont chauffés L'ambiance elle est en train de monter Là t'en vas partir en pouille Est-ce que cette vue est pas magnifique ? Le soleil est en train de descendre Petit bateau traditionnel La vie elle est simple Le soleil se couche La journée se termine Bilan de la journée On a vu des dauphins On n'a pas pu se baigner avec eux Je me suis battu avec un dauphin Je lui ai mis un coup de tête On s'est goumé lui et moi Et ça s'est arrêté là Baston On a vu les tortues Après le reste de la visite Les tortues c'était un peu bon On a bien mangé On s'est baigné On a le coucher de soleil Mais on a des nuages Mais ça va On a passé un bon moment Une belle journée C'est notre avant dernier jour A Zanzibar Franchement Que du positif Des trucs de ouf De toute façon On vous fera le débrief avec Karel Mais voilà quoi Franchement Alhamdoulilah Comme je n'arrête pas de le dire C'est merveilleux Bonsoir